salut à tous donc voilà comme promis un atelier complet pour montrer comment on peut réparer l'aspirateur ovanta air force flex flex parce qu'on a ce bout qui se plie comme ça pour aller sous les meubles au fait si vous voulez ça arrive très fréquemment à ce que les gens le fassent tomber ça vaut vers les 570 euros donc déjà c'est pas donné et ça se casse à ce niveau là parce qu'il ya juste un petit cran en plastique ici et quand ça se casse malheureusement ben on peut plus fixer le bras de l'aspirateur et c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas l'utiliser pleinement je vais mettre ça de côté il ya à peu près une centaine de personnes qui m'ont réclamé cette réparation on va montrer ici aussi comment on peut remplacer la batterie parce que ça peut arriver à ce que l'aspect vu que c'est un aspirateur sans fil donc la batterie peut fatiguer également en tout cas voilà l'idée c'est de vous montrer que c'est assez facile en tout cas c'est à la portée de tout le monde quand on s'applique un petit peu à faire ça bien sûr ici on est sur une chaîne de vulgarisation de manière générale on est plutôt sur du bricolage amateur les professionnels vous diront que il est impératif d'utiliser un tapis antistatique etc c'est vrai mais quand on bricole de temps en temps chez soi on va pas forcément investir dans du matériel de pro on peut faire mieux qu'on peut si vous avez la possibilité de l'avoir fait le si vous ne l'avez pas bas c'est toujours mieux que d'avoir un espérateur cassé et qui ne sert à rien pour réparer ce problème là il suffit tout simplement de remplacer le corps de l'aspirateur donc l'aspirateur il est vers les 570 euros dans les grandes surfaces spécialisées dans l'électroménager on peut le trouver sur internet pour 370 et c'est on peut trouver beaucoup d'imitation également pardon le corps de l'aspirateur franchement le prix est abordable parce qu'il est à 19 euros et quelques donc pour réparer ça ça vaut le coup de le faire soi même à ce prix là encore une fois j'encourage tout le monde à essayer si vous avez bien sûr les moyens de faire appel à des pros faites le si vous ne les avez pas ou si vous voulez faire des économies bah tenter par faire les choses vous même c'est toujours mieux que de jeter pour retirer commencer le démontage on va juste retirer le réservoir ici donc on a une vis à enlever ici à l'arrière couverte d'un caoutchouc et deux vis à retirer ici et ici c'est aussi simple que ça donc on va commencer pour retirer le caoutchouc voilà il suffit juste prendre un petit tournevis voilà vous l'enlevez et ça se retire vraiment très facilement c'est ça je vais essayer de faire vite voir découper la vidéo c'est ça va être lent mais le but c'est vraiment de vous montrer étape par étape bas ça elle est tombée bien évidemment donc il a carrément été j'espère qu'il n'est pas cassé à ce niveau là quand même mais voilà donc on va retirer cette vis là pour retirer les vis et vous aurez besoin de tournevis torx pour certains ils les appellent les tournevis étoiles c'est pas c'est pas grave mais tournevis torx femelle si je dis pas de bêtises ça veut dire ceux qui sont troués un peu à l'intérieur quoi qu'il arrive c'est toujours bon d'investir dans un petit kit de tournevis torx femelle parce qu'ils font le même boulot que les torx classiques mais ça peut servir quand on a quand on est face à des vis à des vis avec le petit petit pinceau de sécurité au milieu là moi ça peut servir dans les deux cas de figure donc ça sert à rien d'avoir deux jeux de tournevis donc on va retirer on a dit les deux vis qui sont là il faut avoir des tournevis assez long quand même parce que voilà le but c'est de retirer ça moi je vais essayer de pousser les deux vis ici pour le récupérer voilà et on a le deux vis donc ça c'est fait on va passer à l'étape suivante vous allez essayer de prendre un tournevis là comme ça vous allez venir ici pour détacher au fait j'espère qu'on pourra le voir pour détacher la batterie à ce niveau là parce qu'on a un petit cran de sécurité ici voilà voilà super histoire d'enlever ça d'accord et pour avoir accès aussi à la viscérie etc pour retirer la batterie il ya un autre une autre connectique à enlever ici au niveau du bms de la batterie voilà juste avec mes droits ça fait largement l'affaire donc là je peux retourner là mon aspirateur et retirer les quatre vis qui sont ici bien sûr la visserie n'est pas la même il faut faire attention en fait quand on retire la visserie pour ne pas on aura besoin de tournevis torx de plusieurs calibres moi j'utilise ce jeu là voilà on teste si ça fait l'affaire ou pas et on retire ça on a dit quatre vis en dessous 1 et là logiquement la batterie vient alors juste à ce stade là fait attention parce qu'elle est encore accroché à cette partie là le but c'est pas de tout démonter non plus on va essayer juste de la libérer comme ça vous faites ça vous le posez est ce qu'on arrive à voir à la caméra oui je retire la visserie ici on va retirer la vis qui est ici la vis qui est ici voilà c'est des petites vis comme ça ou là ça c'est la bêtise à ne pas faire parce que là le bms de la batterie elle est il est sensible essayez de mettre des gants c'est vous pouvez histoire de prendre le maximum de précaution donc à ce stade là je peux retirer le petit cache ici voilà il faut retirer logiquement je peux surlever la batterie donc notre batterie là et on peut la remplacer sachant que ça le bms on appelle ça le battery management system on peut le remplacer que la carte électronique vous voyez ici on peut remplacer les accus ou les accumulateurs qu'on voit ici quand la batterie ne prend plus la charge on contient un problème à ce niveau là en tout cas c'est toujours possible d'aller plus loin dans la réparation mais à ce stade là c'est vous commandez une batterie sachez que vous pouvez la remplacer aussi si l'aspirateur ne tient plus la charge la batterie je vais la mettre de côté ici et là je vais retirer mais les deux vis qui sont ici un là et un là avant de le faire essayer de marquer l'emplacement donc jaune ici et rouge ici ou prenez une photo pour que vous vous trompez pas au moment du remontage de l'aspirateur donc je vais juste aller chercher un marqueur et j'arrive nous voilà j'ai déçu chez mon marqueur ici on a dit on va marquer pour ne pas oublier on peut mettre j ici pour jaune et r ici rouge parce que c'est important en fait ne pas se tromper comme j'ai dit encore une fois il faut avoir un petit marqueur sur soi c'est toujours utile ça c'est une vis cruciforme classique rien d'extraordinaire par contre pour les torx de pour démonter l'aspirateur vous aurez besoin de plusieurs calibres donc déjà moi pour les petites vis là j'ai utilisé un calibre 6 pour les torx j'ai utilisé un calibre 10 pour l'instant donc il faut avoir plusieurs plusieurs calibres ce qui veut dire aussi qu'il faut faire attention à la visserie parce que chaque vis un emplacement spécifique ça je vais le laisser dedans comme ça hop on a aussi libéré cette pièce là maintenant on va retirer ce petit bout de plastique gris qu'on va mettre du coup sur l'autre corps pour le remplacement et alors pour retirer on a dit le petit bout gris on aura besoin d'un tournevis torx du coup cette fois ci calibre 8 donc là on est sur trois calibres utilisés on a dit le 6 le 10 et le 8 parfois j'ai un doute c'est la caméra tourne voilà on enlève ça je vais le mettre de côté pour l'instant comme j'ai dit on enlève cette pièce là qu'on va placer sur le nouveau corps d'aspirateur j'aurais dû la nettoyer ça aurait été bien vous avez compris j'arrête là et je continue pour éviter d'avoir un truc trop long on va continuer notre démontage maintenant qu'on a placé notre pièce sur l'autre corps ici on va retourner là là vous avez un petit bout de caoutchouc ici vous avez un petit bout de caoutchouc que vous pouvez sortir comme ça soit avec une petite pince soit avec un petit tournevis plat voilà voyez c'est vraiment elle est un peu sale c'est normal bon je vous la montre elle ressemble à ça elle était placée comme ça donc on va la mettre de côté je mets tout ça là pourquoi on a fait ça parce que là bas au fond ici au fond on a une petite vis qu'on va essayer de retirer alors je ne sais plus c'est quel calibre ça c'est calibre 8 je vais voir si je peux la récupérer comme ça non c'est pas grave il est sorti on va retirer les quatre vis qu'on a ici une ici je fais ça pour que vous puissiez voir voilà tu vois c'est pas le même calibre donc à chaque fois vous êtes obligé malheureusement tâtonner pour savoir si c'est le bon calibre ou pas mais surtout faites attention à bien remettre les vis qui correspondent en place là c'est calibre 10 j'ai dit c'est calibre 10 ils sont assez longues on vous fait ça vous avez la possibilité de retirer cette pièce là petite astuce pour ne pas se planter vous remettez les vis dedans voilà comme ça on risque pas on risque pas de se tromper donc maintenant qu'on a fait ça je pense que je peux retirer cette partie là voilà et là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer de retirer ce cache ici d'accord pour ça on va retirer ce petit cache ici là voilà vous avez un petit encoche là pour pouvoir le retirer voilà d'accord c'est un filtre tout simplement qui est en dessous moi je vais en profiter après pour nettoyer tout ça voilà donc ça pareil ça fait partie des choses qu'il faut nettoyer régulièrement les amis comme j'ai dit le filtre c'est à nettoyer quand même régulièrement parce que ça peut être sur sa problème donc une fois on a fait ça c'est là la petite étape un peu délicate on va prendre un petit ennevis plat comme ça qu'on va venir insérer ici alors je sais pas si vous arrivez à voir d'accord comme ça on va essayer de le mettre au maximum à l'intérieur c'est vraiment mais allez doucement il faut pas trop forcer contre des bourrins non plus voilà et je vais essayer de tirer parce que c'est clipsé au fait n'hésitez pas à recommencer s'il faut c'est bien accroché donc là vous voyez la galère en temps réel enfin voilà j'ai réussi de ce côté là donc une fois vous avez réussi à déclipser cette partie là voilà enfin d'accord c'est pas toujours simple au fait les éléments clipsés comme ça c'est un peu galère pourquoi je vous ai dit mettre le tournevis parce que quand on met le tournevis ici en fait on va l'enfoncer au maximum tu vois et ça fait une sorte de support en fait sur le plastique au lieu que ça soit que cette partie là ça va être fragilisé du coup on prend tout ça et du coup tu solides un petit peu cette partie avant de commencer à décoller d'accord c'est pour avoir plus de soutien en tout cas rajouter en rigidité ou de résistance plutôt alors que si on fait que ça on risque de péter le plastique donc maintenant qu'on a retirer on a dit toutes les vis on va essayer d'enlever ce capot là juste avant juste avant il nous reste cette petite partie là on peut retirer c'est juste poser moi parce qu'il y avait des vis ici je pensais que ça la retenait mais c'est le cas un là un là et ça maintient aussi cette partie là donc ça on peut le retirer maintenant on le met de côté donc on a dit on va enlever ce cache là le cache il faut y aller doucement voilà voilà franchement c'est pas compliqué en plus il n'est pas clipsé comme le reste c'est des tout petits crans de rien du tout donc on a ça on va le mettre de côté alors est-ce que je l'ai montré oui on le voit ensuite tu vois là maintenant on peut avoir on peut voir le câblage et tout ça c'est assez curieux donc je pense que les vices ici sont différentes de ceux d'ici encore une fois moi je suis pas un réparateur à griller des marques donc là on est sur du torx 10 faites quand même attention parce que les quatre vis qui maintiennent le bout ici sont différentes des quatre vis qu'on a ici prenez une photo encore une fois comme je dis à chaque fois avant moi de faire ça ce que je vais faire d'abord c'est que je vais venir dévisser la poignée ici cette vis là et cette vis là pour faciliter par la suite au fait le démontage vous allez comprendre pourquoi je dis ça ça c'est quoi ça c'est le 10 ça ça doit être le 8 je vais retirer cette vis et cette vis voilà donc cette pièce là j'enlève je vais la mettre de côté tout en laissant les vis dedans c'est vraiment une pratique à faire parce que ça permet de ne pas se tremper au niveau du remontage vu que la visserie n'est pas la même partout donc une fois j'ai fait ça je vais venir ici je vais retirer le scotch que j'ai là une fois c'est fait ça c'est très facile à retirer faut juste tirer d'ici tranquillement tu vois hop là on va enlever les deux petites vis là tu vois c'est juste c'est juste enfoncé ici hop comme ça je fais gaffe que c'est bien filmé parce que vous soulevez un petit peu vous tirez dessus et ça vient d'accord donc là on vient de libérer les deux fils on va venir dévisser tout ça les quatre vis ici et les quatre vis ici encore une fois désolé les amis comme j'ai dit encore une fois moi si on on direct au fait et sans artifices il faut savoir que parfois on peut rencontrer des galères donc il faut pas croire qu'un quand quelqu'un on voyait quelqu'un démenter d'une façon fluide etc généralement ça c'est fait pour rendre la vidéo fluide et tout ça mais quand tu bricoles en vrai tu peux tomber sur des galères des petits trucs enfin et c'est justement c'est ce qui rend la chose intéressante au fait et voilà j'ai mes quatre vis ici donc maintenant on peut soulever ça attention quand même parce qu'il reste attaché par l'arrière on peut faire ça voilà vous voyez là à l'arrière on a le fameux boost là ce qu'on appelle le boost le bouton boost ici on a le câblage qui va là donc avant d'aller plus loin on va essayer c'est pas facile de faire ça on va essayer de retirer les deux vis ici d'accord pour pouvoir libérer le câblage du moteur pour ces deux vis c'est quoi qu'on calibre c'est du calibre 8 d'accord donc je suis obligé changer encore de tournevis vous pouvez garder cette vidéo où l'on voyait quelqu'un qui a la même galère ou qui a cassé le même parce que ça peut aider le fait de connaître le calibre des vis quand il essaye de remonter l'appareil on peut prendre des photos ça aide mais pour connaître la bonne vis c'est pas toujours évident et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit ça peut être utile donc ça facile hein il suffit juste de retirer dessus retirer dessus comme ça donc pareil la vis je vais la laisser dedans ça c'était juste positionné comme ça et ça à force sur le ça pince un peu les câbles comme ça pour que ça bouge pas et on a les deux vis qui étaient ici et ici voilà maintenant qu'on a fait ça c'est facile par la suite de retirer le câblage donc hop je vais c'est pas évident voilà donc voilà ça c'était positionné ici d'accord il ya des rayures pour ça ici pareil donc on les sort et on peut sortir notre câblage voilà et on se retrouve avec oula et on se retrouve avec ça on n'a pas fini parce qu'il va falloir retirer le câblage du boost ici à l'arrière tu vois c'est juste clipser je vais faire ça parce qu'on dirait de la charcuterie donc en gros l'idée je sais pas si on le voit bien à la caméra c'est de venir avec un petit tournevis plat et de venir pousser sur cette connectique pour la libérer alors attends est-ce que je peux descendre la caméra voilà je vais descendre la caméra pour qu'on puisse voir très bien ce truc là vous faites l'idée voilà s'il veut bien stabiliser voilà on peut également remplacer notre moteur si on a un problème de moteur en fait les pièces généralement on peut remplacer tout un tas de pièces mais vous avez également maintenant la méthode comment retirer le moteur de l'aspirateur le moteur et maintenant on va essayer de retirer ce cache là d'accord pour retirer la carte du boost sur le corps de notre aspirateur alors voilà c'est la dernière étape comme on a dit donc je prends mon petit tournevis plat petit tournevis plat que je vais essayer de venir placer ici sans forcer d'accord au niveau du boost je vais le mettre là et je vais prendre un autre tournevis pour venir pousser le petit cron de sécurité ici voilà d'accord histoire de le sortir et là je vais venir doucement faire effet levier ici mais vraiment doucement voilà et là il y a toute cette partie que j'ai pu tu vois la décaler vers l'arrière ici pourquoi ? pour que ces freins là tu vois ne soient pas bloqués ici maintenant il me reste plus qu'à pousser les petits crons de sécurité ici et en bas je fais la même chose ce côté là je pousse ici et en bas et si je fais ça normalement la fixation de boost elle est retirée tu vois sans la casser parce que c'est une opération quand même qui reste un peu délicate et voilà on se retrouve avec notre ancien corps cassé à part et on peut commencer à remonter bien sûr le nouveau pour pouvoir réparer notre aspirateur donc là les amis on va commencer le remontage donc l'ancien corps une fois on s'assure qu'on a tout retiré bah on peut le mettre de côté du coup on n'en a plus besoin je vais le mettre là en attendant et on va prendre le nouveau sur lequel on a déjà branché la partie petite pièce grise ici sachant que les vis qui sont ici histoire de faciliter le boulot à celui qui refera ça après donc je vais juste tester pour être sûr donc ici on est sur des torques 8 d'accord calibre 8 pour les vis qui sont là donc je vais prendre des photos que je vais mettre soit dans la vidéo soit je la laisse comme ça c'est que j'explique à chaque fois donc les vis ici c'est T8 ok ensuite on va remettre bah on va faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais à l'envers juste avant de le remettre celui-là je vais mettre un petit coup de nettoyage je vais mettre pause je nettoie et je reprends allez c'est reparti donc je l'ai juste un peu brossé pareil on va le remettre ici à l'arrière de cette manière là hop on va essayer juste de s'assurer que ça c'est dans les sillons en fait ces trucs là je les mets à l'envers tu vois je viens de les mettre à l'envers c'est plutôt dans ce sens là donc hop on s'assure que c'est bien en place ça sert à rien de forcer etc donc comme j'ai dit on fait comme tout à l'heure on l'enfonce pas jusqu'au bout jusqu'à ce que les dents ici arrive à ce niveau-là au niveau des vides ici des creux et on va le clipser d'abord dans un premier temps voilà et on va clipser de ce côté là pour l'instant c'est pas encore mis et là on va le pousser comme ça et voilà c'est remis en place et ça bouge plus d'accord ? vraiment prendre le temps de le faire tranquillement ça sert à rien de se presser à ce stade je vais juste chercher la serre lente hop on va aller chercher notre moteur donc on va repasser notre câblage en-dessus comme je dis c'est exactement la même chose mais à l'envers ça c'est déjà mis en place hop avant de faire tout ça on va remettre nos fiches en place donc attention le rouge quand l'aspirateur est comme ça comme tout à l'heure le rouge est à droite donc on met le rouge à droite ici encore une fois on se presse pas j'espère qu'il est pas plus petit j'aurais dû nettoyer les cosses ici je vous dis ça parce que vous risquez d'avoir les mêmes difficultés au fait que je peux éventuellement avoir donc en effet mon placement est un peu trop petit je trouve chose qui peut arriver mais pas de panique il y a toujours une solution à tout donc ce que je vais faire parce que peut-être c'est encore neuve je vais sortir ça je vais prendre ça à l'envers et je vais voir déjà est-ce que ça ça rentre dedans tu vois il faut juste forcer un petit peu et ça va passer et c'est normal parce que c'est neuve voilà tu vois comme quoi et voilà elle est en place je prends le noir que je vais mettre ici que je vais mettre ici je reprends ça j'essaye de passer ça en-dessous donc voilà j'ai mis mon scotch ici juste pour maintenir les deux ici on essaie de les faire passer vraiment dans les petites rayures qu'on a là tu vois histoire quand on va fermer bah ça bougera plus ça normalement c'est là ça c'est là ça on va essayer avant de le fermer de remettre notre petite pièce tout à l'heure ça sert à rien de mieux que ça donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de remettre la pièce qui était ici tout à l'heure et de rebrancher ça au niveau du boost qui est à l'arrière faut surtout pas l'oublier donc pour ça on va d'abord remettre notre boost le fil noir ici vers vous vers le haut tu vois je sais que c'est un peu galère quand même mais il faut ce qu'il faut bref vous avez compris je vais remettre ça ici je vais utiliser le même temps le vis que tout à l'heure pour le remettre en place alors est-ce qu'on le voit oui maintenant on a cette pièce là est-ce qu'on voit bien on a cette pièce là qu'on va venir placer ici mais avant c'est là où ça devient un peu chimique il va falloir pousser ces câbles donc ça et ça il faut que ça rentre dans ces petites rayures et ces deux câbles là c'est pas simple c'est pas simple j'enl'accorde mais il faut ce qu'il faut ça c'est complètement barré ici c'est vraiment une étape importante les amis que le câblage soit bien mis parce que ça risque d'être problématique si c'est pas bien mis après mais c'est une étape assez chiant donc on met ça là voilà il y a le câble noir qui s'y met là où il fallait pas voilà ça c'est pas l'un c'est l'autre voilà d'accord on a réussi à le mettre on n'a qu'à revisser maintenant pour mettre tout ça en place donc les vis qu'on a ici parce que je dis que je vais répéter à chaque fois par rapport à la visserie ça c'est les torx calibre 8 et j'ai dit qu'il fallait les laisser sur la petite pièce pour ne pas pour ne pas les confondre c'est pour ça qu'elle vaut mieux serrer à la main c'est encore meilleur en fait ça vous permet de doser le serrage de vos vis on replace notre notre moteur on place donc là on va mettre les quatre vis ici et les quatre ici donc ceux qui sont à l'arrière ils ont un petit ils sont un peu plus grand comme ça ceux qui sont devant sont comme ça d'accord c'est pas le même la même forme ok c'est du calibre pour ne pas dire de bêtises ça c'est quel calibre 10 si je me rappelle bien donc c'est calibre 10 et ils sont plus petits pour se repérer donc on met ça là donc je vis tout ça et on reprend parce que ça sert à rien qu'on perd du temps là-dessus voilà donc voilà petite explication là on va essayer de remettre notre cache sur notre aspirateur mais juste avant par rapport à la visserie donc on a, je vais le positionner comme ça les deux vis qui sont à l'arrière et ceux qui sont ici d'accord et ceux qui sont ici c'est du calibre 10 enfin un torque calibre 10 par contre les quatre qui sont à l'arrière ici et les deux qui sont là sont différentes les six sont calibre 10 mais il y a une différence au niveau de la taille de la vis d'accord les quatre à l'arrière sont un peu plus long donc ceux qui sont longs comme ça on va les mettre à l'arrière un là, une là, une là et une là et une là ok j'espère que je suis assez clair les deux autres plus petites toujours calibre 10 on va les mettre ici et ici et ceux qui sont ici et ici c'est les vis qui sont un peu plus fines et un peu plus longues et c'est le calibre 8 voilà, j'espère que je suis le plus précis possible donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre notre cache ici fermer ça bien sûr on fait attention on prend notre temps encore une fois rien ne presse alors attends je vous montre tu prends ça je regarde bien que mes bétonneaux ici sont bien en place que les fils sont bien dans leur sillon je place d'abord l'embout ici ok et je positionne ça voilà et mon cache d'en haut est bien mis en place pour la visserie ici je vais mettre pour l'instant que les six vis ici ici, ici, là et là et là et là les deux qui sont là je vais le remettre qu'une fois je replace ma pièce que je mets là celle-là une fois je la mets à son emplacement c'est là où je vais remettre les deux vis ici calibre 8 voilà j'essaie vraiment d'être le plus clair possible oui petit détail important les amis pour remettre la visserie moi je vous recommande vivement de le faire à la main avec un vous n'utilisez pas la visseuse au fait parce que comme je vous l'ai dit il y a un risque à ce qu'on pète le plastique et ça vaut pas le coup donc au moins quand c'est une oeuvre comme ça au niveau des emplacements tu commences par mettre ça à la main comme ça et ensuite tu serres toujours à la main parce qu'on est jamais prudent en fait là je remets ça je fais cette vis là juste pour vous montrer et quand je vais visser je peux doser la force au fait quand je vois que ça résiste je m'arrête ça sert à rien de forcer au niveau de la tu vois donc je vais jusqu'au bout pour l'instant ça va là je sens que ça commence à être un peu plus résistant j'arrête je force pas parce qu'on n'oublie pas que c'est juste du plastique donc voilà la visserie est en place avant de mettre les deux vis qui sont là on va d'abord mettre ces pièces là donc d'abord ceci je vais profiter pour nettoyer cette pièce là avant d'aller plus loin voilà la pièce est nettoyée donc vous prenez cette pièce là vous voyez il y a les deux trous ici on va la placer comme ça je suis désolé c'est parfois j'insiste ou je répète les choses mais je me mets dans la place d'une personne qui n'a pas l'habitude de bricoler il faut savoir que c'est jamais facile les gens hésitent un petit peu tu vois donc voilà donc ceux qui ont l'habitude je suis désolé ceux qui cherchent juste à une petite info etc il faut pas m'en vouloir c'est je répète des trucs ou des choses comme ça donc une fois on a mis cette pièce là en place on va prendre celle là d'accord donc les deux bétonneux ici on va les mettre dans les trous comme ça et on va y aller doucement au fait ne forcez pas voilà ça se clipse tout seul ok une fois c'est fait je retourne et là je peux remettre mes deux vis vous voyez les vis de tout à l'heure fines c'est du calibre 8 que je peux placer ici bien sûr il faut maintenir ça à la main le temps de visser les deux vis ici donc j'ai dit calibre 8 donc je vais finir de visser ça et on continue alors une fois les deux vis mis en place on retourne cette pièce là elle est toujours pas bien fixée parce qu'elle est retenue par cette pièce là qu'on va mettre ici pour l'instant je vais sortir les grosses vis là je vais placer ma pièce ici elle se positionne vraiment facilement et je viens placer mes longues vis comme vous pouvez le voir c'est des longues vis et ceux là c'est calibre 10 donc torx dix est-ce que c'est le 10 ? oui juste pour confirmer voilà c'est torx dix et on visse pareil quand je dis à la main c'est pas comme ça donc vous pouvez utiliser un tournevis c'est juste éviter d'utiliser la visseuse même si certaines visseuses on peut la calibrer mais comme on s'adresse à monsieur tout le monde il vaut mieux être prudent donc je visse là et on continue donc une fois cette partie là est vissée on va remettre nos vis ici donc on a une vis au fond là et deux ici les deux vis sont de cette taille là ok et c'est du calibre pour ne pas faire de bêtises donc là on a le calibre 8 c'est du calibre 8 d'accord donc pareil on va les remettre donc je place ici en premier donc l'avant logiquement il y a plus rien qui freine ouais là déjà ça rentre j'essaie de placer ça je vérifie bien que les dents ne sont pas décalés qu'ils sont bien à l'intérieur tu vois parce que parfois c'est pas vraiment mon emplacement j'appuie et je remonte vers l'arrière et là c'est nickel tu vois tout est en place il n'y a pas de jeu il n'y a pas de vide ni rien j'essaie juste tout claquer en place c'est parfait et ce n'est qu'à ce moment là que je vais mettre ma vis ici c'est du 8 normalement ceux là je vais juste tester là on a dit que c'est du 8 donc voilà je vais remettre ma vis comme j'ai fait tout à l'heure je la fais glisser dans la petite rayure là je mets mon tournevis et je vis voilà donc je vais remettre mon caoutchouc et on continue voilà les amis le caoutchouc est mis on va continuer on va remettre le filtre en place voilà notre filtre est en place maintenant on va venir placer cette pièce là celle qu'on a retiré tout à l'heure avant de commencer à dégager la batterie dans les rayures ici je vais positionner ça dans les rayures ici il va falloir venir placer les fils d'accord je ne suis pas venu face à la caméra je vais faire comme ça pour qu'on puisse y voir vous voyez donc là et là il va falloir mettre les fils les petits fils on les met au fond et les plus gros ici pour qu'ils les maintiennent donc je vais soulever tout ça je vais commencer à placer ça alors je ne sais pas si vous arrivez à voir comme ça donc là vous voyez comment j'ai placé les fils d'accord je vais visser ça pour mettre ça en place et on continue ah oui avant que j'oublie les deux vis ici c'est des parce que comme ça ça vous évite de chercher et on ne sait jamais si on mélange les vis ça permet de s'y retrouver donc c'est ça qui ne correspond pas donc là on est sur des torx 8 calibre 8 c'est ceux qui vont ici donc les amis maintenant on va venir s'occuper de la batterie ok je mets tout ça là avant de commencer vous prenez oula c'est dégueulasse je vais le nettoyer vite fait vous prenez cette partie histoire de passer les fils d'abord ici avant de commencer à assembler la batterie et ben attendez je mets pause je nettoie ça et je reprends allez c'est bon c'est nettoyé donc on passe les fils qu'on a là ici ça c'est pas grave il n'est pas doué mais pour l'instant on va on va calibrer tout ça après donc juste comme ça histoire d'avoir les fils ici regardez bien les amis alors est-ce qu'on voit bien la caméra on respecte l'emplacement des fils c'est important donc là on a marqué rouge c'est sur la droite on va mettre le rouge et là on va mettre le jaune de l'autre côté je vais essayer de découper cette partie là rapidement dans le montage de la vidéo parce que juste histoire de gagner quelques minutes ou quelques secondes pour que ça ne soit pas chiant donc le rouge est en place le jaune pareil on va prendre notre batterie regardez bien je la prends que par là d'accord que je vais venir placer ici ok elle est bien en place ensuite on a ce truc là en plastique qu'on va venir placer ici voilà et là il n'y a plus qu'à mettre nos deux vis ce sont deux petites vis ici le calibre c'est le calibre 10 ok pour les remettre en place et on le fait à la main attention je touche jamais le bms sur la carte électronique ça c'est que du plastique là je suis en train de sur quoi je suis en train d'appuyer donc ça c'est en place et je mets la vis arrière celle là est bon donc les amis tant qu'on est là ça serait vraiment chouette si vous lâchez un like pour ceux que ça a aidé ou ceux qui s'intéressent à ce genre de contenu parce que ça aide vraiment mine de rien ceux qui ne veulent pas louper la suite abonnez-vous comme tout le monde donc ça le fil rouge de l'autre côté le fil rouge vers moi le fil noir de l'autre côté il y a un petit détrompeur ici pour ne pas brancher ça de travers de toute manière et on va venir placer ces deux fils ici voilà donc on va venir placer notre batterie là vous voyez et là on peut venir enclencher notre prise j'ai connu dans la caméra on vient clencher notre prise voilà ça on essaie de faire passer les fils dans les sillons ici vous essayez d'organiser ça au mieux que vous pouvez bien sûr celui-là celui-là je vais le mettre là où je le mets là l'idéal c'est de mettre toujours les petits fils avant pour qu'ils soient maintenus par le gros fil de manière générale je vais mettre ça là et venir presser voilà histoire de bien avoir de la place c'est un peu serré les amis mais il faut essayer de mettre un truc au propre comme ça au mieux que vous pouvez je prends ça donc on met le fond d'abord n'oubliez pas n'oubliez pas qu'on a voilà on a une vis à mettre ici il faut faire gaffe à ne pas pincer un fil avec donc curieusement de toute manière quand on va mettre les vis les deux vis ici ça va maintenir tout ça en place ok donc à ce stade les amis on a quasi fini je vais juste remettre les vis de la batterie d'abord avant de fixer ça donc on a dit 4 vis comme ça calibre 10 ou torx 10 donc je vis ça et on reprend assez vite la visserie de la batterie est mise donc là on met ça en place on va mettre notre petite notre petite vis ici juste pour que vous voyez la différence ça ok c'est les deux vis qu'on va mettre ici à l'arrière là ok celle-là c'est celle qu'on va mettre ici et bien sûr elle a une tête un tout petit chouïa plus grande que les autres je sais pas si vous arrivez à voir celle-là est un peu plus grande vous faites c'est celle qu'on va mettre ici là au niveau de la poignée ok et bien sûr c'est calibre 8 si je n'ai pas de bitise je vous confirme ça tout de suite non même pas ça c'est calibre 6 oui donc c'est calibre 6 au niveau du torx je vis ça je remets les deux vis ici et on est bon normalement et on fait un test petit détail super important sur l'ancien gabarit récupérer votre étiquette que vous allez remettre sur le nouveau ok c'est toujours utile autre élément important sur votre ancien manche vérifier que vous n'avez pas des bouts de plastique à ce niveau-là bah déjà celui-là il ya un bout de plastique déjà je le vois d'ici vérifier que vous n'avez pas un bout de plastique ici parce que vous risquez vous risquez de casser on va le sortir voilà la galette elle a même pas nettoyé le truc ça c'est l'embout qui manque notre ancien corps du coup faites vraiment attention les amis vous sortez vous nettoyez bien l'emplacement pour ne pas le casser à nouveau donc on a dit vous remettez l'étiquette n'oubliez pas le petit bout de caoutchouc ne le perdez pas moi je vais juste vous faire un test pour vérifier que maintenant ça s'emboîte bien et on est paré voilà génial voilà c'est fait donc portez vous bien les amis n'oubliez pas pardon de lâcher un petit like ça aide toujours si vous n'êtes pas abonné abonnez vous en tout cas si vous me connaissez de d'autres réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à proposer des thèmes pour les vidéos à venir aussi ça peut être sympa de faire ça ensemble à la prochaine c'est parti